Musique Yo c'est tout le monde d'aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous super bien depuis la dernière fois Effectivement ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour une petite vidéo Étant donné que j'étais en période d'examen Ça fait un moment que je suis en galère Mais maintenant je suis en vacances Et je vais pouvoir vous proposer bien plus de vidéos qu'auparavant Bon je dis bien plus mais je pense qu'on va se focaliser sur deux vidéos par semaine Une le mercredi, une le dimanche si possible Je ferai de mon mieux histoire de tenir le planning Et comme j'ai déjà plein de mangas à vous présenter Je pense que ça fera largement l'affaire J'en profiterai pour reprendre certaines séries comme Your Manga Time Que j'ai arrêté parce que j'avais plus trop le temps mais au moins Mais également le Let's Play sur SAO que je n'ai pas terminé On va essayer de le terminer pendant ses vacances d'été Voilà il y a un planning super chargé Mais j'espère que je vais pouvoir le tenir et qu'on va pouvoir s'éclater sur les prochaines vidéos Peut-être que vous avez remarqué que j'ai également changé de caméra Voilà parce que de toute manière l'angle n'est plus du tout de même Et je l'ai utilisé également dans la vidéo que j'ai réalisé A mon soleil mine pour le salon Sakura Voilà donc je pense que vous avez vu un petit peu la différence de qualité Voilà j'ai investi mais je me disais que c'était le minimum Pour continuer à vous proposer de plus en plus de qualité Et au moins ça va améliorer les vidéos Bon voilà ce qu'il en était pour les mises à jour Alors voilà on se retrouve pour un épisode de mes lectures manga assez particulier Puisque d'habitude je vous propose énormément de séries Sans trop vous en parler Sauf que cette fois-ci j'ai décidé de scinder tous les mangas Que j'ai pu recevoir et que j'ai pu lire On va se faire des épisodes de mes lectures manga avec moins de mangas Mais avec plus de blabla sur chacun d'entre eux Donc ceci étant dit on est tout de suite parti Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 3 séries Qui se ressemblent plutôt pas mal en termes d'histoire Surtout 2 d'entre elles Alors je vais vous parler dans un premier temps du tome 1 de Mushoku Tensei Qui va sortir très prochainement Enfin théoriquement peut-être que quand cette vidéo sera sortie Le tome sera disponible On parlera des 2 premiers tomes de Nirvana Et on enchaînera pour le dernier manga Qui est Battle Rabbids avec le tome 3 qui paraîtra en juillet Donc voici un petit résumé du premier manga Pour ce loser anonyme Les 34 années de son existence auront été un ratage total Lorsqu'il est renversé par un camion fou Il s'attend à finir 6 pieds sous terre Mais le voilà redevenu un bébé Désormais appelé Rudeus Greerat Il s'est réincarné dans un monde d'épées et de sortilèges Où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie Pour lequel il semble avoir un don particulier Car cette nouvelle vie Rudeus est décidé à ne pas la gâcher Et cet enfant qui va grandir sous nos yeux Est encore loin de se douter des dangers qu'il va rencontrer Alors donc comme je vous le disais Mushoku Tensei C'est un manga que je pense beaucoup d'entre vous connaissent Puisque bah voilà ça fait un moment qu'il est connu au Japon Mais il avait pas encore été édité en France Et ça fait super plaisir de le retrouver Alors évidemment avant sa parution en France Avant ce tome 1 Et bien je ne connaissais pas la série Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en fait Quand je l'ai lu Ça avait l'air plutôt sympa On en parlait beaucoup Et franchement j'ai absolument pas été déçu Comme vous en doutez Le fait qu'un homme de 34 ans Un hit Donc un hit voilà Une personne renfermée sur elle-même Qui vit beaucoup de la culture otaku et tout ça Et qui reste dans son appartement Bon vous voyez un petit peu le personnage Il va se réincarner dans un enfant Et bien ça donne lieu à des tas de situations super drôles Et justement ce contraste entre le corps de l'enfant Et la mentalité du mec de 34 ans C'est ça qui fait tout le charme de la série Forcément ça donne lieu à des situations toutes bêtes Vous imaginez un gamin de 4 ans Qui va fantasmer sur des films d'importe quel âge Donc forcément ça fait pas mal rire Et au delà justement de ces situations comiques Que je vous invite à découvrir par vous même Ce qui est également extrêmement plaisant dans le manga C'est l'univers magique Dans lequel va se réincarner notre personnage C'est un univers dans le tome 1 Que l'on découvre justement avec lui On ne sait pas trop à quoi s'attendre On voit justement qu'il y a de la magie Que Rudeus va tenter de l'apprendre au maximum Qui se révèle être un génie pour la magie Mais effectivement quand t'as 34 ans Le fait d'apprendre quelque chose N'est pas aussi difficile que quand t'en as 4 Mais au delà juste de la magie C'est vraiment de découvrir tout ce monde Toutes les différentes races qui peuvent exister Parce que vous vous en doutez Il y a des démons, des elfes et tout ça Et on a vraiment envie de les connaître Parce que justement dans ses premières pages Dans ce premier tome en fait Rudeus va rester cloîtré dans sa maison Puisqu'il n'a que 4 ans au début forcément Et donc il ne fait qu'entendre parler du monde extérieur Même si à certains moments il va s'y aventurer Mais pas vraiment très loin Et donc on a vraiment envie de découvrir l'univers avec lui Bon je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire Ce sera vraiment à vous de découvrir Et puis je pense que déjà beaucoup d'entre vous le connaissent Le tome 2 sort il me semble en juillet Donc voilà il y aura moyen de continuer le start très rapidement Et vraiment comme je vous le dis J'ai été super surpris Très agréablement surpris en fait J'ai totalement adoré ce tome 1 Je ne peux pas trop vous donner des arguments Parce que sur un tome 1 Il n'y a pas énormément de choses à dire Mais juste le contexte de l'histoire Ce délire de réincarnation d'un mec de 34 ans Complètement enfermé dans un nouvel enfant Et dans un nouveau monde justement Un monde de magie J'ai trouvé ça vraiment excellent Donc Mushoku Tensei C'est vraiment que du bon pour l'instant Parlons maintenant de Nirvana Japon année 2016 Yashio surnommé la nouvelle mère Teresa Embarque pour une nouvelle mission bénévole à l'étranger Mais en plat vol Son avion subit une avarie et s'écrase Elle se réveille dans un monde nouveau et inconnu Peuplé d'étranges habitants Elle fait la rencontre d'un jeune homme Qui l'appelle immédiatement Sakuya Et lui révèle qu'elle est la réincarnation de la déesse de l'harmonie Yashio va alors devoir entreprendre une quête Pour amener la paix et l'espoir dans ce monde mystérieux Aidé par douze compagnons et ses avatars élémentaires Là en l'occurrence pour Nirvana Je vais pouvoir vous parler des deux premiers tomes Alors je vais absolument pas vous spoiler l'histoire Je vais juste vous donner mon avis par rapport à ça Comme vous l'avez compris On se retrouve encore une fois avec une histoire de réincarnation Enfin du moins notre personnage va mourir dans un monde Et se retrouver dans un monde magique Où cette fois-ci Elle est en fait la réincarnation de la déesse Sakuya Alors justement étant donné qu'elle est la réincarnation de la déesse Sakuya Son objectif, son rôle va être de vaincre les bourras Les bourras qui sont les monstres qui s'en prennent justement à ce nouveau monde En fait pour révéler ses pouvoirs Yashio va devoir retrouver les douze héros en fait Qui sont les descendants des douze héros qui accompagnaient Sakuya à l'époque Et cela va lui permettre d'obtenir énormément de pouvoir Puisqu'elle va pouvoir s'attribuer l'avatar élémentaire de chacun d'entre eux Et donc changer de forme et obtenir des pouvoirs très spécifiques Maîtriser le vent, maîtriser la terre, maîtriser le feu Enfin vous voyez un petit peu le délire Alors c'est vrai que dit comme ça on pourrait croire à un shonen assez classique Où justement il n'y a pas de profondeur dans l'histoire Et c'est là que tout arrive dans le tome 2 Puisque dans le tome 2 en fait je ne vous spoil pas Mais on va nous raconter le passé de Yashio Et on va comprendre pourquoi elle est surnommée la nouvelle mère Teresa Pourquoi elle fait tout son possible pour veiller au bien de tout le monde Pourquoi elle passe son temps à aider les gens de son village Ou justement les gens qu'elle vient de rencontrer dans ce nouveau monde Voilà tout va vous être expliqué Et justement on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça Et que Yashio nous réserve énormément de surprises Que ce soit sur son passé mais également sur ce qu'elle est capable de faire Et c'est là vraiment l'un des points forts de ce manga Enfin du moins pour les deux premiers tomes C'est vraiment d'apprendre le passé d'Yashio qui n'est vraiment pas joyeux du tout Voilà pourquoi je vous conseille Nirvana Ce monde de magie avec plein de pouvoir et tout C'est quelque chose qui peut plaire effectivement Mais qui peut être assez saoulant pour ceux qui ont déjà vu bon nombre d'histoires sur ce sujet Et c'est justement dans le tome 2 Le fait qu'on en apprenne un petit peu plus sur le passé d'Yashio Qui nous permet de voir que l'histoire est bien plus profonde Et bien plus travaillée qu'on pouvait s'imaginer de base Et c'est pour ça vraiment que j'ai tellement hâte de lire le tome 3 de Nirvana Qui devrait également arriver en juillet il me semble Enfin pour tout ce qui est des sorties de manga Je vous invite à vous renseigner par vous même Mais je vous mets en description les liens pour les tome 1 Donc voilà ce qu'il en était pour Nirvana On passe à Battle Rabbits Kaguya a vu son père se faire assassiner par un démon lorsqu'il était enfant Devenu l'Essé 1 Il croise une jeune fille étrange, Mao Qui affirme être une Battle Rabbits Un être venu de la lune pour protéger la terre Une rencontre explosive puisqu'elle le prend pour un envahisseur Et tente de le neutraliser C'est alors qu'un orgue, démon qui ressemble à Simé Prendre à celui qui avait tué le père de Kaguya Apparaît devant eux C'est l'occasion pour lui d'assouvir sa vengeance Alors Battle Rabbits à l'heure actuelle Il y a deux tomes disponibles Donc j'ai lu les deux premiers tomes Et le troisième devrait sortir comme les autres en juillet Donc pour ce qui est de Battle Rabbits Je vais pas vous mentir Quand j'ai vu la couverture, les deux couvertures des deux premiers tomes J'y étais pas mal rebuté C'est vraiment le manga que j'ai voulu lire en dernier Parce que j'avais peur de l'aspect graphique Je me disais que ça allait pas me plaire du tout Et puis finalement Même si ça ressemble un petit peu à la couverture Je dois admettre que les dessins ne m'ont absolument pas déçu Absolument pas choqué Pas hyper fan Mais je veux dire que c'est loin d'être moche C'est loin d'être vraiment gênant Et c'est vrai que l'aspect graphique pour moi est super important Juste pour te mettre au manga Une fois que t'es dedans Peut-être que ça ne te dérange plus Mais rien qu'au début Si tu vois que les dessins ne te plaisent pas trop Bah t'auras pas tendance à t'y mettre Donc je dois reconnaître que j'ai fait un effort Pour me lancer dans ce tome 1 Mais finalement j'ai absolument pas été déçu En fait Il s'avère que Kaguya Donc notre personnage principal Est également un Battle Rabbits On l'apprend tout de suite Dès les premiers tomes Et d'ailleurs même l'illustration vous le fait comprendre en fait Mais ce n'est pas n'importe quel Battle Rabbits Comme vous vous en doutez Comme dans la plupart des histoires De différentes couleurs Qui permet de classer entre guillemets De hiérarchiser un petit peu Le peuple des Battle Rabbits En fait Kaguya lui possède une orbe dorée Qui affirme que c'est un être très important Pour les Battle Rabbits Je ne vous en dis pas plus par rapport à ça Ce sera à vous de le découvrir D'ailleurs j'en sais pas énormément plus Après la lecture de ces deux premiers tomes Comme vous vous en doutez Kaguya va apprendre qu'il est un Battle Rabbits Il ne le savait pas Il va donc essayer de comprendre Et d'apprendre à maîtriser Les différents pouvoirs que lui apporte ça Et c'est vrai que c'est quelque chose Que j'ai toujours aimé Même si c'est assez répétitif Ce côté apprendre à maîtriser des techniques Se mettre au niveau Pour pouvoir vaincre les ennemis Et tout ça C'est quelque chose que j'aime vraiment C'est l'esprit shonen Mais c'est vrai que ça peut être assez redondant Pour beaucoup d'entre vous Le deuxième point que j'ai aimé en fait C'est l'organisation des Battle Rabbits Puisque les Battle Rabbits sont Des êtres venus de la lune Mais qui protègent les habitants de la terre Et donc on essaie de comprendre Comment est faite leur organisation Puisque voilà on sait que certains d'entre eux Sont infiltrés parmi les humains Sont très haut placés Sont très connus Voir pas du tout en fait Ça dépend des Battle Rabbits Et justement cette sous-société Dans la société même C'est quelque chose de très intéressant Ça donne envie de comprendre Comment elle fonctionne Et comment elle s'est agencée En apprendre un petit peu plus Sur leur histoire par exemple Sur l'organisation globale également Voilà ça m'a donné réellement envie D'en apprendre plus sur leur organisation Et c'est d'ailleurs une des raisons Pour lesquelles je vous conseille Battle Rabbits Et puis enfin le côté vengeance en fait Du personnage principal Qui n'a qu'une seule motivation C'est justement de les tuer Pour venger son père Alors c'est quelque chose qu'on a vu et revu Par exemple dans Seraph of the End Voilà c'est quelque chose Que j'avais déjà vu pas mal de fois Mais encore une fois C'est pas quelque chose qui m'a dérangé C'est un des points que j'aime bien Justement dans les mangas en général Ce côté vengeance voilà Mais qui n'est pas trop poussé non plus Sinon ça deviendrait relou N'est-ce pas Sasuke Bon voilà on se comprend Mais là non voilà Ce côté justement Appréhension de ses pouvoirs Les comprendre Apprendre à les maîtriser Mais également ce côté vengeance Et bien c'est des choses Qu'on retrouve assez fréquemment Dans les shonen Mais personnellement Ça ne m'a pas dérangé Mais je sais que certains d'entre vous Pourront être rebutés par rapport à ça Donc Battle Rabbits pour l'instant Bah moi c'est un manga Que j'ai apprécié Que je conseille pas forcément à tout le monde Voilà si vous êtes lassé du côté shonen Vraiment ne le lisez pas Mais en point positif Comme j'ai pu le relever Pour les deux autres mangas Que je vous ai présenté précédemment Et c'est justement pour ça Que j'ai décidé de les regrouper C'est vraiment le fait De vouloir en apprendre plus Sur l'univers global Comment s'agence le monde Comment ils peuvent être organisés Là en l'occurrence C'est les Battle Rabbits Mais dans les autres C'était vraiment le côté magique Voilà Les différents ambires Qui peuvent être créés Les différentes races Qui peuvent exister Et c'est vraiment quelque chose Qui me donne envie De poursuivre mes lectures Pour ces trois mangas Donc voilà pour Mushoku Tensei Nirvana Et Battle Rabbits J'espère que cette vidéo vous a plu Et j'espère que l'avis Que j'ai pu vous donner Pourra vous servir par la suite Mais justement Ne vous fiez pas qu'à moi Je vous invite réellement A vous fier à vos propres avis Je vous mets en description Les liens vers les tomes 1 Et s'il y a des extraits disponibles Je vous les mettrai également En description Comme ça vous pourrez vous faire Votre propre avis Par rapport à ces mangas En tout cas voilà Merci vraiment à tous D'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je sais que j'ai pas été Très loin dans l'argumentation J'ai pas du tout écrit Que je les écrive Normalement dimanche Je vous parlerai d'Alder Amin On the Sky Voilà c'était quelque chose Que j'avais prévu de faire Depuis un moment Donc on va se faire ça Et puis sinon pour le reste Bah justement des semaines De ces vacances et tout ça Tant que je suis libre J'essaierai de tenir La cadence de 2 vidéos par semaine Peut-être du Let's Play Donc ça viendra chambouler le planning On essaiera de faire du Your Manga Time On essaiera de parler De nouveaux mangas que j'ai reçu De certains que j'ai continué Enfin voilà J'ai essayé de carburer les vidéos Et j'espère que ça va vous plaire Tout en ne négligeant pas La qualité évidemment Si vous avez des questions A regarder la vidéo Que j'ai réalisé justement A mon soleil mine Au salon Sakura Puisque justement J'ai filmé la conférence A laquelle j'ai participé Dans laquelle je répondais A des questions posées par le public Donc il y a peut-être Pas mal de questions Que vous vous posiez Qui sont dans cette vidéo Donc voilà Je vous invite à aller la voir Elle dure assez longtemps Mais bon Qui sait ça peut peut-être vous plaire Sur ce encore une fois Je vous laisse Et je vous remercie tous De me suivre Vous êtes bientôt 6500 C'est juste ouf Prenez soin de vous A très vite C'était Eroom Ciao